SCO NEWS avec Numéricable. Numéricable, montée en puissance. La défaite était interdite. Avant la rencontre de vendredi dernier face au football club de Metz, l'objectif de Jean-Louis Garcia était clair comme de l'eau de roche. Après 5 matchs sans succès à domicile, dont 4 défaites, les Angevins voulaient stopper l'hémorragie au stade Jean-Bouin. C'est désormais chose faite puisque les scoïstes ont tenu tête au 3ème de Ligue 2 en concédant le match nul, un but partout. C'est un résultat encourageant pour la bande à Philippe Brunel qui aurait aussi bien pu perdre que gagner ce match. Je pense que le nul sur le match est équitable. Donc voilà, on n'a pas de regret, on a retrouvé à domicile une super mentalité, une super solidité. Le sco a certes été solide, mais il a aussi été fébrile lors des 20 premières minutes de cette rencontre. 20 minutes au cours desquelles les médecins se créèrent 2 occasions. La première suite à cette perte de balle de Délissaou, titulaire après 9 mois d'absence. La seconde sur cette ouverture de Barbosa pour Sissé. Heureusement, la frappe du Sénégalais manque de puissance. Et puis tout à coup, on assiste au réveil de la formation en juine. Un réveil explosif avec cette réalisation de Paul Alloué-Follou. Mais la joie du Camerounais est de courte durée. Son but est refusé pour une position de hors-jeu inexistante. Une nouvelle fois, l'arbitrage n'est pas favorable au blanc et noir. Paul Alloué-Follou, on le retrouve quelques instants plus tard. L'ouverture du meilleur buteur en juin pour Floyd Aïté est un délice. Malheureusement, le joueur prêté par Bordeaux pêche par excès de gourmandise. Jean-Louis Garcia n'en revient toujours pas. A la pause, les deux équipes rejoignent les vestiaires sur le score de 0 à 0. Angers peut nourrir quelques regrets. Je pense qu'au vu des occasions, un match nul aurait équitable. Une victoire n'aurait pas été volée non plus. Maintenant, attention aux yeux. Rien que pour ce que vous allez voir, le SCO aurait mérité de l'emporter. Silence, l'artiste Saint-Polo entre en action. Sur ce but tout simplement exceptionnel, Paul Alloué-Follou nous montre toute l'étendue de son talent. Accélération, percussions, dribbles dans de tout petits espaces. Résultat, la défense Messines est à la ramasse. Chapeau Polo. Une fois que je le revois, il faut voir ce que j'ai fait. Mais sur le coup, je sais que j'ai le ballon. Après, je vois de l'espace, l'espace, l'espace et puis je continue jusqu'au bout. En plus, face au public, c'est l'un des derniers matchs. Il fallait que je fasse un petit peu plaisir au public. Mais comme lors de ces 14 derniers matchs, le SCO va une nouvelle fois avoir ses filets tremblés. A la 70e minute, Papy Sissé, en opportuniste, vient glisser le cuir dans les cages de Padovani. Score final, un but partout. Angers doit se contenter du point du match nul. Mais ce point permet à Angers de retrouver la 7e place du classement. Moi, je suis fier de ce qu'ont fait les garçons. On avait décidé que ce n'était pas possible de perdre une cinquième fois consécutivement à la maison. Et je crois qu'on a été plus près de le gagner que de perdre à nouveau. Donc moi, j'ai aimé. On fait les choses petit à petit. On retrouve la 7e place. On est dans le premier tiers du classement ce soir. Il reste trois matchs pour rester dans ces sept premiers. Prochain rendez-vous pour le SCO, vendredi 15 mai, sur la Pelouse de Dijon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...